Merci Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Jacques Trabal. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, j'ai déjà posé la question de la panne de l'ascenseur social à votre prédécesseur. Je la réitère ce soir parce que je sais que cette problématique est au cœur de vos préoccupations, de nos préoccupations. D'après l'OCDE, en France, seuls 38% des jeunes adultes issus des classes moyennes ou défavorisés suivent des études supérieures. Jamais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le fossé entre les enfants des milieux aisés et ceux des milieux modestes n'a été aussi grand. L'Institut d'études politiques de Paris nous a montré l'exemple. En réservant des places pour les jeunes issus de lycées en ZEP au travers de conventions d'éducation prioritaire, après dix ans d'expérience, près de mille étudiants de classe moyenne ont intégré cette prestigieuse école. Mais parmi les 100 lycées partenaires, il n'y a aucun lycée de laine, département ô combien défavorisé. Et je vous le rappelle, c'est là que le Parti populiste d'extrême droite y fait un de ses meilleurs scores. Alors que le lycée Jean de La Fontaine et d'autres dans ma circonscription, pourtant classés en ZEP, comptent un grand nombre d'élèves boursiers. Pourquoi ces lycées n'ont-ils pas accès à ces dispositifs ? Madame la Ministre, au-delà de la nécessité de réformer pour plus de justice sociale, plus de justice scolaire, nous devons tout faire pour tirer vers le haut l'ensemble des élèves, et ce indifféremment de leur niveau social. Ce qui est possible pour Sciences Po Paris et Bordeaux doit l'être également pour les autres écoles. Madame la Ministre, pourquoi n'est-il pas possible de réserver 15% ou plus des places de toutes les formations post-bac soumises à concours aux enfants boursiers issus des lycées en ZEP ? L'instruction et l'espoir sont les meilleures barrières contre l'extrémisme. Jean de La Fontaine nous le rappelait dans L'ours et l'amateur des jardins, rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaudrait un sage ennemi. Merci. Merci Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jacques Crabal, je partage absolument votre ambition, en effet, de voir accéder le plus grand nombre à l'excellence. Et puisque votre dernière question portait sur la possibilité d'ouvrir 15% des places des classes préparatoires aux grandes écoles notamment et des filières sélectives à des enfants provenant de ces territoires en difficulté, je veux ici vous rappeler que dans le cadre de la loi Enseignement supérieur-recherche qu'a fait adopter ma prédécesserice Geneviève Fioraso, vous avez ensemble adopté une mesure qui s'appelle les 10% meilleurs bacheliers, qui consiste précisément à permettre aux 10% des bacheliers les plus méritants de chaque lycée de France, de chaque lycée de France en zone urbaine ou en zone rurale, d'accéder sur des places réservées dans des classes préparatoires aux grandes écoles. Et j'ai étendu ce dispositif depuis que je suis là pour veiller à ce que nous ayons également des écoles d'ingénieurs, enfin un certain nombre de grandes écoles qui désormais participent aux dispositifs et qui prévoient de réserver chaque année des places pour que les 10% des meilleurs bacheliers de chaque établissement de France puissent y accéder. C'est une mesure importante, alors pardonnez-moi je prends le temps de la rappeler parce qu'elle n'est en effet pas très connue, c'est pour nous d'ailleurs tout le défi de la faire mieux connaître, j'ai écrit à l'ensemble des chefs d'établissement des lycées pour leur demander de communiquer auprès de leurs élèves qui passent le bac en plus dans quelques jours sur cette mesure, c'est très important parce que ces places sont réservées, elles sont disponibles et donc dans votre ville comme dans les autres, il faut que les élèves en question puissent y accéder. Je voudrais juste terminer en disant que nous avons sur cette question de l'enseignement supérieur un vrai défi qui est celui des bacheliers professionnels parce que nous voyons bien qu'ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter accéder à l'enseignement supérieur mais que leurs taux de réussite sont très faibles et c'est aussi, ils sont de l'ordre de 5% donc c'est aussi sur ce sujet que nous sommes en train aujourd'hui d'avancer pour créer des passerelles, pour améliorer l'orientation de ces bacheliers professionnels dans l'enseignement supérieur bref, pour leur garantir cet accès mais en veillant à ce qu'ils n'en pâtissent pas. Merci Madame la Présidente.